C'est le consomme-acteur qui tire la machine dans le bon sens, dans le mauvais sens. Si le consommateur continue de tolérer dans les étals, les cochons surcailliboutis, les oeufs de poule en cage, évidemment ça continuera. Mais s'il refuse ce type de production, évidemment la production sera bien obligée de s'adapter à la demande. Il n'y a pas de mystère.